Vous avez entendu Hippolyte Girardot ? C'est vraiment ce que vous avez appliqué pour votre chronique et donc on a hâte de l'entendre. Moi j'ai commencé un récit il y a cinq ans avec vous, je n'ai pas encore fini. Mais pour moi c'est tout être bien organisé, c'est millimétré comme il y a dit. D'accord ? Bon, j'avais dit que je parlerais du naming. Vous ne savez pas ce que c'est le naming, c'est comme le market là. Le naming, comme son nom l'indique, c'est celui qui nomme. Et pourquoi on dit un namer et pas du tout un nommer ? Parce qu'en France, ça ne marche pas comme ça, les noms. Regardez l'histoire du yel, poussé en tête de gondole par le Robert, mais non reconnu par l'académie française qui est la seule habilité à officialiser l'entrée dans le gyro-français d'un migrant. Même quand c'est un mot. Donc on dit namer à l'anglo-saxonne, comme le gars Jean-Jacques là, qui parle tout le temps avec des termes anglais, tu vois, d'un tout le shop, tout ça machin. Et par exemple, c'est un namer qui a renommé la femme de ménage en technicienne de surface ou la caissière en hôtesse de caisse. Et d'ailleurs, c'est sûrement un namer qui a trouvé la France insoumise ou la République en marche. Parce que pour le Parti Socialiste, si tu veux, non, ils n'ont pas... Pourquoi t'es cherché un namer ? Tu vois ce que je veux dire. Et ça touche tout, absolument tout. Les jeux de société, les bonbons, les protections périodiques, les céréales, les voitures, les appareils à raclette, le paracétamol, aussi qu'on doit avaler ensuite ou en même temps selon la qualité du vin. Le naming, c'est partout. C'est tout le temps. On m'a même raconté que certaines émissions de radio font du renaming en mi-course. Mais bon, j'ai pas vérifié l'information. Oui, le naming, c'est inventer un écran de fumée cannabique pour masquer le réel. C'est pas mal, le cannabique, non ? C'est un truc que j'ai trouvé. Vous avez némé. Oui, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, encore une fois. Tout le monde se dresse contre le cannabis libre, etc. Je me dis, mais cette France veut rester vraiment rétrograde jusqu'au bout. Bref, c'est un... C'était une autre chronique, ça. Bref, oui, on invente un écran de fumée cannabique, parce que c'est bien, pour masquer le réel. On fait de la cuillère de soupe récalcitrante, la soupe d'épinard, un avion pour qu'il atterrisse dans l'aéroport bouche d'un enfant, par exemple. C'est comme ça qu'on fait. Le naming, c'est rendre amical, familier, intime, un objet sans grâce, mécanique et impersonnel. Et ça va jusqu'à, évidemment, l'absurde. Vous avez remarqué, j'imagine, ces cubes en acier de 3 mètres par 5, avec plein de petits casiers posés à peu près partout, en ville ou à la campagne. Ce sont des consignes automatiques, les fameux lockers d'Amazon, qui permettent de retirer H24 7 sur 7, le colis indispensable à notre névrose d'achat immédiat. Eh bien, je ne le savais pas, mais une délicieuse personne, aussi observatrice que pleine d'esprit, m'a fait remarquer que tous ces lockers, tous ces lockers avaient des noms. Tous. Et c'est là que ça devient cocasse. Parce que j'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête du Neymar chez Amazon quand il choisit le nom et aussi la couleur de l'objet, le locker. Par exemple, à la gare de la Loupe, m'a-t-on dit, dans l'Orne, le Neymar se dit « Oh, c'est des bouseux, je vais leur coller un truc jaune, un prénom qui fait peur. Après tout, ils n'avaient qu'à pas voter Marine à la dernière présidentielle. Ou bien, en réfléchissant un peu plus, non, je vais leur faire encore plus peur, je vais leur mettre un truc pas possible, comme ça ils vont voter Zemmour. Et je vous jure que le gros locker jaune qui se trouve à la gare de la Loupe, il est écrit dessus « Bonjour, je m'appelle Mahamadou. » C'est sérieux, vous pouvez vérifier. Par contre, au Louvre. Alors là, c'est chic. Ah, ça, il ne faut pas faire fuir le client. C'est une couleur sombre, un peu dans les marrons cuirs. Ça pourrait être dans un décor de pub de Christian D'Or. C'est un conteneur dans les couloirs du carousel, il faut soigner, sinon la mairie, Hidalgo, va me virer. Alors, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre, je dis Neymar ? Je vais mettre une Carla. Ah non, c'est trop, si je mets Carla, ça va monter jusqu'au chef, je vais me faire lourder. On oublie. Elena. Ben, Elena, c'est pas mal, ça fait chic. Enfin, ça fait fric, surtout. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Elena. C'est comme ça que c'est écrit dans le conteneur qui se trouve dans le Louvre. C'est quand même dément, non ? Il y en a 3000 en France. Il y en a 3000, c'est énorme. Ils veulent le doubler, il y en a 3000 en France, vous pouvez vous amuser à les trouver. Ils ont chacun un nom différent. Alors, moi, j'ai cherché celui qui est à côté de chez moi, parce que je me suis dit comment il s'appelle, quoi, ce con. Et je ne sais pas, je ne sais pas si c'est parce que c'est aussi celui qui est à côté de chez Alex, mais sur ce locker gris, posé, abandonné dans une espèce de station service pourri, j'ai écrit, bonjour, je m'appelle Boutantre. Je te jure que c'est vrai. Mais nous irons vérifier quand même. Merci beaucoup, Hippolyte Girardot.